Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo sur les paniers anti-gaspillage de chez Tougou Tougou. Je vais vous présenter celui que j'ai récupéré tout à l'heure à Carrefour Market. Donc je vous laisse avec la présentation des petits produits. Pour commencer, j'ai eu du pain tranché, comme ceci. Donc il est bio, c'est du pain tranché nature. Donc ça, ça va être idéal pour les tartines le matin trempées dans le café, dans le cacao, etc. Ou alors des tartines salées, donc avec du jambon, du fromage, etc. Ce que vous avez chez vous. Donc là, en l'occurrence, moi, ce sera des tartines de pain à la confiture et au beurre. En parlant de jambon, j'ai eu un paquet de 4 tranches de jambon sans nitrite de la marque Erta Bio en plus. Donc il est comme ceci. Voilà, donc c'est 4 tranches. Alors à la base, il coûte 6,15€ quand même. Et du coup, normalement, il était en promo à 4,30€. Donc sachant que le paquet que j'ai pris m'a coûté 3,99€, le paquet de jambon coûte plus cher que le panier que j'ai pris chez Carrefour Market. Avec les tranches de pain, j'ai eu, c'est une sorte de sauce crème de la marque Blini, l'omptueux tzatziki. Je pense que vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, de la marque Blini. Alors, c'est à base de fromage blanc et de concombre. Donc à la base, il coûte 2,19€. Vous avez la petite pastille derrière et il passait à moins 50, à 1,04€. Donc déjà, là, on est quand même à plus de 5€ le panier. J'ai eu un petit concombre. Donc je vais le faire ce soir avec la petite sauce au fromage blanc. Ça va être parfait pour une petite salade toute fraîche avec un petit bout de pain. Puis j'ai eu des desserts. Alors, ma fille, elle mange des desserts aux fruits la plupart du temps. Donc j'ai eu un bon paquet de petits filous. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a quand même plusieurs parfums. Elle, elle mange les yaourts deux par deux. En fait, vu qu'ils sont petits, ça fait une taille normale. Ça fait 100 grammes de yaourt si on en prend deux. Parce que 50 grammes, ça ne fait pas beaucoup, je trouve. Bon après, quand ils sont plus petits, voilà, ok, je suis d'accord. Mais là, elle a quand même quasiment deux ans. Donc du coup, elle, elle mange quand même un peu plus de desserts. Donc voilà, des yaourts aux fruits petits filous. C'est de la bonne marque. C'est super bon. Donc voilà, ça va lui faire toute la semaine. J'ai eu deux pamplemousses, tout simplement. Moi, je n'aime pas trop. Donc du coup, c'est mon compagnon qui va les manger. Moi, je ne sais pas. Les agrumes, j'ai un peu du mal. Donc il aura des petits pamplemousses. Enfin, j'espère que c'est des pamplemousses. Enfin, pour moi, ça, c'est des pamplemousses. Et pour terminer, j'ai eu trois oranges. Trois grosses oranges. Donc franchement, ça, c'est plutôt cool. Quand on aime les agrumes, etc. Voilà, c'est bien d'avoir des petites choses dans le panier. Bon, je crois que c'est encore de saison. Il me semble, on est au mois de février. Presque la fin du mois de février. Je ne sais plus si c'est la saison. Mais voilà, après, ils ne sont pas tant abîmés que ça. Franchement, ça va. Mais voilà, trois oranges. Moi, je ne les mangerai pas. Mais ma fille et mon chéri les mangeront. Voilà pour le panier que j'ai eu chez Carrefour Market. Alors, je vais essayer de choper un panier de fruits et légumes à Provençal. Parce que le panier part en deux secondes, littéralement. Je n'arrive jamais à l'avoir. Ce matin, j'ai voulu le prendre. Mais en regardant mon application à 8h41, il était épuisé à 8h37. Alors que j'avais regardé à, je ne sais pas, à 8h35, il n'y était pas encore en ligne. Donc, ça veut dire que ça part en deux secondes. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup de prendre des paniers de fruits et légumes dans des trucs de fruits et légumes comme ça. Donc, j'ai hâte de pouvoir essayer de choper demain matin. Je vais essayer de scroller, scroller, scroller pour l'avoir. On verra. Et puis, sur ce, je vous retrouve dans un nouveau panier Tougou de Tougou. Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un nouveau jour puisque j'ai testé une boulangerie chez Tougou de Tougou. Comme je vous ai dit, j'allais combiner plusieurs Tougou de Tougou dans la vidéo. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai récupéré ce soir à la boulangerie à côté de chez moi. Désolée par avance, mais ma fille en a croqué un petit bout. C'était une petite briochette au sucre. Et franchement, j'ai goûté là vraiment vite fait dans la voiture. Elle est très très bonne. Ensuite, en pâtisserie, j'ai eu une sorte de... Je crois, c'est un millefeuille. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air très très bon quand même. J'ai eu trois pains au chocolat. Alors, moi, je dis pains au chocolat, mais bon, chocolatine, pains au chocolat, comme vous voulez. Le deuxième et, bien sûr, le troisième pain au chocolat. Ensuite, j'ai eu une grosse brioche aux pralines. Alors, franchement, ça a l'air juste trop trop bon. Par contre, ça colle vachement aux doigts. Là, j'ai vraiment de la praline sur les doigts. Ça colle vachement aux doigts parce que ça a un petit peu coulé dessous. Mais, waouh, elle a l'air trop trop bonne. Ensuite, j'ai eu un pain. Alors, je crois que c'est un pain aux graines. Voilà, un grand pain aux graines. Et ensuite, pour terminer, j'ai eu un autre pain. Alors, ça, c'est un pain classique, tout simplement. Donc, voilà, franchement, nickel. Voilà, tout le monde, c'en est tout avec mon tout goût tout go de boulangerie. Franchement, je suis vraiment très contente parce que quand même, j'ai payé 2,99€ pour tout ce panier. Sachant que quand même, un pain au chocolat, je crois, maintenant, ça coûte plus d'un euro. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Hello tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tout goût tout go que j'ai récupéré aujourd'hui chez Provençal. J'ai réussi à l'avoir. Franchement, il est parti super vite, mais j'ai quand même réussi à le choper. Et donc, voici ce que j'ai eu pour 4,99€. Il y en a encore sous la salade. Donc, je vais vous montrer en détail ce que j'ai reçu. Déjà, pour commencer, j'ai eu un gros paquet de gros raisins. Donc, franchement, ils sont énormes. Comme vous pouvez le voir. Déjà, rien que ça, déjà, ça coûte super cher. J'ai eu une salade. Une belle salade. En plus, elle est super jolie, franchement. Ça, c'est cool. J'ai eu des petites herbes pour aromatiser un peu les plats. Donc, voilà. Je ne sais même pas les noms. En fait, il n'y a même pas les noms dessus, donc je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. J'ai eu ensuite un poivron. J'ai eu des oignons nouveaux. Donc, j'en ai eu 3. Alors ça, je ne sais pas le prix de base que c'est en magasin. Un bon paquet de champignons. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup dedans. Donc, franchement, déjà, ça, c'est cool. J'ai eu des pommes de terre princesse amandine. Un autre paquet de pommes de terre spéciales gratin et raclette. Je n'avais pas vu, mais j'ai eu... J'ai eu... Pardon, excusez-moi. 4 endives. Voilà, 4 endives. Un brocoli. Un bon paquet de citron jaune. Une patate douce qui est à moitié coupée. Enfin, à moitié coupée. Qui a le bout coupé. Et pour terminer, j'ai eu un ananas. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit panier ? Franchement, 4,99€, je suis choquée de tout ce que j'aime. Et puis, là, j'ai eu... Je suis choquée.